Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les Vraies Affaires Zéro Bullshit. Ici Roque Chalette, merci beaucoup d'être là. Petit message, vous le savez maintenant, partagez la vidéo, ça ferait notre affaire. Abonnez-vous à notre chaîne, ça ferait notre affaire. Commentez, écrivez-moi sur les sujets que je traite. Donnez-moi votre opinion, bien sûr, ça ferait bien notre affaire également. Utilisez vos médias sociaux, vos réseaux sociaux pour partager le podcast, ça ferait bien mon affaire. Petit commercial, vous voulez sauver 15% sur un achat en ligne pour des produits santé-beauté? Evcara.ca, c'est votre destination, bien sûr. Vous n'avez qu'à utiliser le code ROCH15, vous allez bénéficier 15% de rabais sur vos achats en ligne, votre premier achat en ligne. Ah, aujourd'hui, tiens, je vais descendre ça un peu, tiens. Ah, que je suis de bonne humeur aujourd'hui. J'ai reçu, dans les dernières heures, une décision. J'ai pris connaissance d'une décision du Conseil de presse. Et je veux vous raconter ça. Je n'en avais pas parlé beaucoup. Il y a eu une plainte au Conseil de presse l'année passée, en 2020. Et je viens d'avoir la décision du Conseil de presse concernant cette plainte-là. Et je vais vous expliquer tout cela. Alors, premièrement, je vais vous montrer. Je suis bien excité de ça. Quand ça va mal pour le maire de Gatineau, ça va mal. Conseil de presse. En janvier 2020, son homme a tout fait au cabinet. Il s'appelle Patrick Robert Meunier. Patrick Robert Meunier a déposé une longue plainte au Conseil de presse contre moi. En disant que j'inventais des affaires, que j'utilise de l'information qui n'est pas exacte. En fait, si je lis la plainte de M. Meunier, il disait que, c'est concernant une chronique que j'avais diffusée le 10 décembre 2019. Il disait que les informations étaient inexactes, qu'on avait refusé de se rectifier, puis qu'essentiellement, je faisais de la diffamation. Et puis là, il y avait une longue liste d'exemples. Et ça, ça reprend les propos de son boss. Je crois fermement que le maire de Gatineau était très conscient et d'accord avec cette plainte-là. Parce que la chronique que j'avais faite le 10 décembre 2019 portait sur les agissements de Laurence Gillot. Laurence Gillot, c'est l'attaché de presse du maire. Et pour vous résumer un petit peu l'histoire, c'est que dans les jours précédents, on apprenait que de plus en plus, Laurence Gillot, qui est un personnel politique, du personnel politique du cabinet du maire, intervenait sur les médias sociaux pour se chicaner ou avec des citoyens ou avec des élus indépendants, pour dire que c'était tout croche qu'est-ce qu'ils disaient. En fait, elle suscitait le débat ou elle participait au débat sur les médias sociaux. Puis moi, je suis allé plus loin que ça en disant, puis ça n'a pas de bon sens que Mme Gillot, qui est un attaché politique du maire, un attaché de presse du maire, s'occupe de façon différente des élus d'Action Gatineau que des élus indépendants, ou de certains élus indépendants, ceux qui ne marchaient pas dans la parade, parce qu'il y a des suiveux dans les indépendants. Mais Mme Gillot, par exemple, pour parler à une élue d'Action Gatineau, il fallait passer par Laurence Gillot, alors qu'elle ne travaille pas pour les élus d'Action Gatineau, elle travaille pour le maire de Gatineau. Point à la ligne. Et j'avais dénoncé, pardon, j'avais dénoncé cette situation-là dans la chronique. Alors, Patrick Robert Meunier a déposé une plainte, une longue plainte au conseil de presse, et je veux vous dire que j'ai reçu la réponse et le cabinet du maire est débouté sur toute la ligne, sur tout ce qu'ils ont avancé. Ils ont tort, selon le conseil de presse, puis je vais vous expliquer ça. Cette plainte au conseil de presse, dans le fond, s'inscrit dans une série de quatre gestes posés systématiquement par le cabinet du maire pour me faire taire. À Gatineau, je ne pense pas de me tromper si je dis que je suis probablement la voix la plus discordante par rapport au maire de Gatineau puis au conseil municipal, que je suis probablement l'homme le plus critique de l'administration municipale, puis je le disais, le maire ne vit pas très bien avec ça. Pour se justifier, il m'attaque sur toutes sortes d'aspects en disant que je ne me fonde pas sur des faits, il a tort, que je l'attaque personnellement, il a tort, j'attaque l'homme politique. Alors que lui, il fait exactement ça. Alors je vous disais qu'il y a quatre gestes qui ont été posés par le maire pour me nuire, pour me faire taire. Le premier geste, c'est de boycotter mon émission jadis. Il ne voulait pas me donner de code d'écoute. Alors il aimait mieux ne pas venir à l'émission pour me faire mal à moi, ultimement pour me faire taire, pour que je n'ai pas de bonne code d'écoute, pour que la station me s'agarde. Ça, c'était l'objectif, parce qu'il n'est pas capable de me faire face. La deuxième chose que la Ville a faite, c'est que, et quand je dis, je reprends, lui, il boycottait, puis il a forcé toute l'administration à boycotter. Imaginez, là. Il empêchait la police de Gatineau de venir en Onde pour me parler d'un alerte en bête. La police politique, là. On cherche un enfant disparu, là, puis la police ne pouvait pas venir à Montchaud, sous les ordres du maire puis de la directrice générale. Intérêt public là-dedans, là. Imaginez. C'est du contrôle d'information puis du contrôle de médias à outrance. À outrance. Ça, c'est la première chose, donc, le boycott. La deuxième chose, c'est que, par des mesures économiques, vous savez que les stations radiophoniques privées, ça ne roule pas sur l'art, puis des revenus publicitaires provenant des institutions comme des villes, c'est payant. C'est payant, puis t'es sûr, je vais te faire payer. C'est... Et, quand la Ville fait ça, met de l'argent, ils ont un certain contrôle après ça. La preuve, ils refusaient de mettre de l'argent dans Montchaud. Pas de pub dans Montchaud. Comme si les gens, si c'était un intérêt public, « Ah, il n'y a pas de stationnement de nuit ce soir, vous n'avez pas le droit de stationner dans la rue. » Ah, parce que les gens qui m'écoutent, ils n'avaient pas le droit, qui m'écoutaient, ils n'avaient pas le droit d'avoir cette information-là. Alors, le deuxième geste que la Ville a posé pour me nuire, me faire taire, c'est des pressions économiques. Le troisième geste qu'ils ont fait, quand ils voyaient bien que ça ne marchait pas, conseil de presse. On a essayé d'avoir un regard extérieur pour prouver que Cholette est tout croche. Un an plus tard, le conseil de presse dit, non, pas en tout, il fait de l'opinion, il est basé sur des faits, il a le droit à son opinion. Hum, puis finalement, bien, ils ont tout fait pour me faire sacrer dehors, puis la pandémie, bien, a donné belles jambes à la station de mettre fin à l'émission. Émission qui a reprise depuis, pas trois heures de temps, mais une heure, avec Louis-Philippe, qui est pas mal moins mordant que moi, un bon gars, mais pas mal moins mordant que moi, on va s'entendre, puis c'est l'arron en foire avec la Ville, tout va bien. Alors, la Ville était très contente. Elles ont réussi à faire ça. Je vais vous dire qu'avec le temps, je sentais de moins en moins d'appui de la direction de la station pour me défendre, pour me supporter. C'est du trouble faire de l'opinion critique pour une station. C'est bien du trouble. Et c'était souvent, tu sais, « Ouais, mais as-tu considéré tel point de vue? » Parce que le cabinet du maire appelait le boss. « Ah, tu comprends? » « Ouais, mais t'es-tu sûr? » « Écoute, c'est mon opinion. » « Peut-être que tu peux avoir une opinion divergente. » « Prends le micro, puis fais de l'opinion, toi aussi. » Alors, je chantais de moins en moins. D'ailleurs, le plus ironique, je vais vous conter une histoire, parce que ça, je ne le digère encore pas. Sur la plainte, là, le conseil de presse a réécrit comme à l'automne pour me demander mes commentaires. Et à un moment donné, je reçois un courriel qui dit « Bon, mais puisque vous ne répondez pas, on va procéder. » « Répondez pas à quoi? » Fait que j'écris, moi, je dis « Répondez pas à quoi? » Or, on s'est trompé d'adresse courriel. Il avait envoyé ça à la station. Je n'étais plus là. Courriel de la station. Puis quand j'ai discuté avec la direction générale, « Ouais, on ne savait pas comment te rejoindre. » « Tu ne savais pas comment me rejoindre. » J'ai été là pendant 11 ans. Ils ont mon cellulaire. J'ai le même numéro de téléphone que quand j'étais là. Tout le monde à la station sont capables de me rejoindre en 20 secondes. C'est drôle quand ils ont besoin d'une entrevue et qu'ils sont capables de me rejoindre. Mais quand c'était le temps de répondre à la plainte du conseil de presse, là, la direction de la station, tu n'es pas capable de me rejoindre. Ta barnaque. C'est ça, le genre de support. Fait que finalement, ça s'est réglé. J'ai répondu. Puis le résultat des courses aujourd'hui, c'est que la ville de Gatineau, le plaignant, c'est-à-dire, je me reprends, le plaignant, Patrick Robert Meunier, est débouté sur toute la ligne. Je veux vous en parler de cela parce que c'est important. Vous êtes nombreux, souvent, à faire une mauvaise distinction entre du journalisme puis de l'opinion. Et ici, on indique que c'est assez clair, là, comment ça fonctionne, cette affaire-là. Je veux vous lire le code de déontologie pour le journalisme d'opinion, qu'on appelle. Alors, le journalisme d'opinion exprime ses points de vue, commentaires, prises de position, critiques ou opinions en disposant pour se faire d'une grande latitude dans le choix du ton et du style qu'il adopte. Le journalisme d'opinion expose les faits les plus pertinents sur lesquels il fonde son opinion. Les faits les plus pertinents, là. Pas 100 % des faits. À moins que celui-ci ne soit déjà connu du public, imaginez, et doit expliquer, et doit expliciter le raisonnement qui la justifie, cette opinion. Et l'information qu'il présente est exacte, rigoureuse dans son raisonnement et complète, telle que définie l'article, définie à l'article 9 du guide sur la déontologie journalistique par le conseil de presse. Alors, c'est en utilisant ces trois critères-là qu'ils ont jugé mon commentaire du 10 décembre. Puis, ce que j'avais dit de si épouvantable, c'est ceci, aux yeux du cabinet du maire, bien sûr. On trouvait qu'avec les attaques sur Facebook et la façon dont elle s'occupe, par exemple, d'Action Gatineau, des élus d'Action Gatineau, mais pas des autres, moi, je trouve ça inéquitable, injuste, probablement pas éthique, pas très éthique. C'est moi qui disais ça parce que, Mme Gillot, argumente sur les médias sociaux, vous n'avez jamais vu ça de la part d'un attaché de presse, d'un ministre, faire ça. L'attaché de presse de M. Legault ne fait pas ça. Ça ne se fait pas, d'une part. Puis, t'es attaché de presse du maire dans notre structure, tu travailles pour le maire, tu ne travailles pas pour les élus d'Action Gatineau. Ce n'est pas vrai qu'on devrait payer pour ça. Ce n'est pas ça, que les élus d'Action Gatineau embauchent un attaché de presse s'ils le veulent, mais pas en utilisant les ressources financières du cabinet du maire. Ça ne se fait pas, ça. Parce que c'est inéquitable, parce que les élus indépendants n'ont pas accès aux mêmes ressources. Alors, c'est ça que je disais. Bien, écoutez, ce n'est pas compliqué, là. Le Conseil de presse du Québec rejette le grief d'informations inexactes sur ce point. Après ça, j'ai parlé d'un projet de loi à l'Assemblée nationale, un projet de loi 49, qui disait, « Hey, je vais imposer un code d'éthique dans les cabinets politiques pour le personnel politique. Il n'est pas adopté encore. » Puis moi, je disais, quand ça, ça va être adopté, ça va être clair, puis on ne pourra plus jouer là-dedans. Le cabinet du maire, les fonctionnaires, les gens du cabinet du maire ne pourront pas faire ça. Puis encore là, le Conseil de presse rejette le grief d'informations inexactes sur ce point. Il me donne raison surtout. Puis la diffamation, bien, ils disent, « Nous autres, ce n'est pas notre job si le cabinet du maire veut déposer une plainte en diffamation. » Mais ça, c'est de 20 tribunaux. Puis, bien, déposer une plainte de 20 tribunaux, on ne s'en mêle pas. Alors, essentiellement, le cabinet du maire, belle fin de mandat, belle fin de régime, se fait débouter sur l'ensemble de ses reproches au Conseil de presse. Juste pour expliquer quelque chose, je veux que ça soit bien clair, le personnel politique du cabinet du maire, comment ça marche. Premièrement, c'est le choix du maire. C'est lui qui choisit son chef de cabinet et son personnel politique. Ce ne sont pas des employés municipaux, ce ne sont pas des gens qui ont gagné un concours pour ces gens-là, que j'appelle de candidature, puis c'est elle qui a gagné, ou lui qui a gagné. Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est le maire qui veut donner un retour d'ascenseur à quelqu'un qui a aidé dans sa campagne, qui trouve bien compétent pour tel ou tel job. C'est son choix. C'est du personnel politique qui ne sont pas nécessairement de retour, puis ils sont là au gré du maire, puis ils ne sont pas nécessairement de retour avec une prochaine administration. Ça va dépendre, à moins qu'elle change de job, mais tant que tu es attaché politique, c'est très... sur un siège éjectable, je vais le dire comme ça. Et donc, ce n'est pas dans fonction publique, pas gagné un concours, pas de stabilité puis de permanence d'emploi, puis c'est du personnel politique, politique, politique pour le maire. Pourquoi ici, c'est important? C'est parce qu'on veut que tous les élus, là, soient gouvernés par les mêmes règles, avec les mêmes budgets. Pas un budget pour Action Gatineau, pas un budget pour les indépendants, pas de même, ça marche, là. Alors, en utilisant des ressources du cabinet du maire, pour certains élus, il y avait un avantage. C'est ça que je dénonçais, fait que c'est pour ça que c'était important de le dire. Puis c'est encore comme ça en passant, il n'y a rien changé. Puis dans le fond, vous voyez, ils ont pris, au lieu de s'occuper de dossiers, importants pour la ville, on a pris beaucoup de temps pour formuler des commentaires puis des plaintes au conseil de presse contre moi. Puis un an plus tard, ce que ça fait, c'est poutre, 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 encore une fois. Mais ultimement, je pense qu'ils ont eu raison. Je ne suis plus à la radio puis c'est bien correct parce que là, j'ai beaucoup plus de marge de manœuvre comme vous voyez. Je vous dis des affaires que je n'aurais pas pu dire quand j'étais là, mais ils n'ont pas réussi. Bien non, ça fait bien de la peine. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Je suis très content de ma victoire au conseil de presse et puis toutes les prétentions du cabinet du maire sont rejetées encore une fois. Voilà, aujourd'hui, l'indice du jour, ça sera victoire, victoire, l'indice du jour, à inscrire dans les commentaires sous le podcast Les vraies affaires, zéro bullshit. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Je vous retrouve très bientôt. Vous voyez mon sourire? Bonne journée aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt pour un podcast Les vraies affaires, zéro bullshit. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada